A quels ensembles de nombres listés ci-dessous appartiennent les nombres suivants ? 1 tiers, 7 et moins 15. Avant de commencer à classer ces nombres-là dans les ensembles qui sont listés ici, je te propose de te présenter rapidement chacun de ces ensembles. Les entiers naturels. Qu'est-ce qu'un entier naturel ? Un entier naturel, c'est un nombre qui te sert à compter les objets, à dénombrer les objets. Par exemple, ce sont les nombres comme 0, 1, 2, 3, 4, etc. Ce sont les nombres qui servent à compter. Les entiers naturels non nuls, comme leur nom l'indique, c'est un ensemble qui est exactement le même que celui des entiers naturels, sauf que dans les entiers naturels non nuls, il n'y a pas 0. Donc c'est exactement le même ensemble à l'exception de 0. Les entiers naturels non nuls, ce sont donc 1, 2, 3, 4, 5, etc. Maintenant, on va passer aux entiers relatifs. Un entier relatif, ça peut être un entier naturel. Les entiers naturels sont inclus dans les entiers relatifs. Donc ici, comme exemple, je peux donner 0, 1, 2, 3, 4, etc. En plus de ces entiers naturels, dans les entiers relatifs, il y a les équivalents négatifs des entiers naturels. L'équivalent négatif de 1, c'est moins 1. Il y a aussi moins 2, moins 3, moins 4, etc. Donc les entiers relatifs, ce sont les nombres entiers qui peuvent être négatifs ou positifs. 0 est inclus. Maintenant, on va passer aux nombres rationnels. Alors ici, l'explication est un tout petit peu plus compliquée. Un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme m sur n, sous la forme d'une fraction, où m et n, ce sont des entiers relatifs. Donc m et n doivent appartenir à cet ensemble-là, ci-dessus. Et l'autre condition, c'est que n ne peut pas être égal à 0. n doit être différent de 0. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas diviser un nombre par 0. Ça n'existe pas un nombre divisé par 0. Donc, un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une fraction, avec un petit m, un petit n, qui appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs. On parlait de 0, et bien 0, ça fait bien partie des nombres rationnels. Pourquoi ? Parce que 0, je peux écrire que c'est égal à 0 sur, par exemple, 5. 0 divisé par 5, ça fait toujours 0. Je peux aussi écrire que 0, c'est égal à 0 sur 131, par exemple. C'est toujours égal à 0. Donc, 0 est un nombre rationnel. Maintenant, les nombres irrationnels. Les nombres irrationnels, ce sont les nombres qui ne sont pas des nombres rationnels. Donc, ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'une fraction, avec petit m et petit n, qui appartiennent aux entiers relatifs. Donc ça, ce sont des nombres irrationnels. Tu peux avoir l'impression que tous les nombres que tu connais sont des nombres rationnels. Je vais te donner quelques exemples de nombres irrationnels, que tu n'as peut-être pas encore vus dans les vidéos, mais tu les verras un peu plus tard. Par exemple, il y a pi. Pi, c'est un nombre irrationnel. Il y a aussi un nombre qu'on écrit comme ça, et qui s'appelle racine de 2. Il y a aussi un autre nombre qu'on appelle e. e, c'est un nombre qui est égal à 2,78, etc. 78, 18, 28, avec encore plein d'autres chiffres après le 28. Et tous ces chiffres ne se répètent pas, ils ne forment pas un motif qui se répète. Donc tous ces nombres-là, qu'on verra un peu plus tard, ce sont des nombres qu'on dit irrationnels. Maintenant, on va passer aux nombres réels. Les nombres réels, ce sont tous les nombres qui sont des nombres rationnels et des nombres irrationnels. En fait, les nombres réels, c'est un ensemble qui correspond à nombre rationnel plus nombre irrationnel. Donc tu peux te demander quel est l'intérêt d'avoir créé un ensemble comme ça, où tous les nombres rationnels et irrationnels sont dedans. Eh bien, en fait, cet ensemble-là, il a été créé pour contraster avec un autre ensemble de nombres qu'on appelle les nombres imaginaires. Tu vas voir un peu plus tard à quoi ça correspond. Et c'est une notion qui est philosophique très intéressante. On en parlera plus tard. Donc les nombres réels, c'est l'ensemble des nombres rationnels plus l'ensemble des nombres irrationnels. Assez d'explications. Je te propose maintenant de voir à quel ensemble appartiennent 1 tiers, 7 et moins 15. On va commencer tout de suite par 1 tiers, donc en violet. 1 tiers. On va écrire ici les ensembles auxquels 1 tiers appartient. Est-ce que c'est un entier naturel ? Non, ce n'est pas un entier naturel parce que ce n'est pas un entier. Donc, ce n'est pas non plus un entier naturel non nul et ce n'est pas non plus un entier relatif. Est-ce que c'est un nombre rationnel ? Oui, parce que 1 tiers peut s'écrire sous la forme d'une fraction avec le numérateur et le dénominateur qui appartiennent à l'ensemble des entiers relatifs. Donc, 1 tiers, on peut déjà dire que c'est un nombre rationnel. Si c'est un nombre rationnel, ce n'est pas un nombre irrationnel. Donc, 1 tiers n'est pas un nombre irrationnel. Est-ce que c'est un nombre réel ? Oui, c'est un nombre réel parce que les nombres rationnels font partie des nombres réels. Donc, 1 tiers est un réel. On va passer à 7. 7, est-ce que c'est un entier naturel ? Oui, on peut compter par exemple 7 bananes. 7 est bien un entier naturel. Donc, on va l'écrire ici. C'est un entier naturel. Est-ce que c'est un entier naturel non nul ? Oui, parce que 7 n'est pas égal à 0. Donc, c'est un entier naturel non nul. Est-ce que c'est un entier relatif ? Oui, parce que les entiers naturels font partie des entiers relatifs. Donc, c'est aussi un entier relatif. Un entier relatif. Est-ce que c'est un nombre rationnel ? Est-ce qu'on peut écrire 7 sous la forme d'une fraction avec le numérateur et le dénominateur qui sont des entiers relatifs ? Oui, parce que 7, c'est égal à 7 sur 1. Donc, 7, c'est aussi un nombre rationnel. Si c'est un nombre rationnel, ça ne peut pas être un nombre irrationnel. Donc, ce n'est pas un nombre irrationnel. Et en revanche, c'est bien un nombre réel. Parce que les nombres rationnels sont des nombres réels. On passe à moins 15. Moins 15, est-ce que c'est un entier naturel ? Non, ce n'est pas un entier naturel. Un entier naturel non nul, non plus. Ce n'est pas non plus un entier naturel non nul. Mais c'est un entier relatif. Donc, moins 15, je peux dire que c'est un entier relatif. Est-ce que c'est un nombre rationnel ? Oui, parce que de la même façon que je peux écrire 7 égale à 7 sur 1, je peux aussi écrire moins 15 est égal à moins 15 sur 1. Donc, moins 15 est un nombre rationnel. Si c'est un nombre rationnel, ça ne peut pas être un nombre irrationnel. Et en revanche, c'est bien un nombre réel. Voilà, on a classé un tiers, 7 et moins 15. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?